Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à présenter une présentation de cadrage dans le cadre de ce colloque. Je suis épidémiologiste à l'Inserm et je dois dire tout d'abord que quand Anna m'a proposé de parler des cohortes en épidémiologie dans le cadre de ce colloque j'ai dit oui et ensuite après quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir dire dans 15 minutes je me suis rendu compte que la tâche était immense et que je risquais de dire vraiment beaucoup de banalités et de choses très très générales. Donc j'ai pris le parti de faire vraiment une présentation très très rapide de quelques grandes cohortes en épidémiologie internationale et puis de vous parler un peu de mes travaux parce que voilà j'espère que je pourrais dire des choses autres que des grandes généralités. Alors en plus il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites ce matin donc voilà j'espère qu'il n'y aura pas trop de redites. Donc du coup pour préparer cette brève présentation je me suis replongée dans l'histoire des cohortes épidémiologiques et je me suis dit que je pense que peu de gens ici moi-même je ne le savais pas savent que la première cohorte épidémiologique dans l'histoire de l'épidémiologie a été mise en oeuvre par une femme médecin britannique Janet Lane Clayton qui a malheureusement assez peu marqué l'histoire comme beaucoup de femmes scientifiques de son époque. Et c'est une étude qu'elle a faite pour déterminer l'impact de l'alimentation des enfants des nouveau-nés après la naissance sur leur croissance et le poids qu'ils atteignaient à partir de quelques mois. C'est donc le Report to the Local Government Board qui est noté ici. Cette étude a été menée en 1912 et pour pouvoir la faire elle a donc suivi quelques familles dont les enfants avaient des modes d'alimentation différents et elle a montré alors avec bien sûr des statistiques très basiques et pas du tout les mêmes méthodes que celles qu'on utilise aujourd'hui. Elle a montré que les enfants qui recevaient des suppléments alimentaires, enfin qui étaient plus, qui avaient notamment du, qui recevaient du lait de vache en fait en supplément de leur alimentation standard, grandissaient de manière plus favorable. Dans l'histoire officielle de l'épidémiologie, le nom qui a été retenu c'est celui de Wade Hampton Frost qui était professeur à Johns Hopkins University et qui a mené, là pour le coup, à partir de registres existants, une étude qu'on peut appeler de cohorte pour montrer les différences de risque d'incidence de la tuberculose en fonction des cohortes de naissance. Et c'était donc juste à la fin de sa vie dans les années 30, au moment où les épidémies de maladies infectieuses, en particulier de tuberculose, étaient très importantes aux États-Unis. Et ces données ont permis de montrer que le lien entre l'infection et la mortalité n'était pas automatique et que d'autres facteurs intervenaient dans le risque de mortalité lié à la tuberculose. Donc c'est le, voilà, ils ont le père spirituel officiel des cohortes. Alors à partir de là, bon je vais aller très vite, je ne vais pas vous parler en détail de chacune des cohortes. À partir de là, aux États-Unis et en Grande-Bretagne se sont mises en place un certain nombre d'études longitudinales. Donc dans l'idée que pour répondre aux critères de causalité de Bradford-Kir qui concernent la relation temporelle entre une exposition et un problème de santé, il faut absolument avoir des données prospectives qui permettent d'identifier les expositions avant d'avoir identifié le problème de santé. Bien sûr, ce n'est pas la seule méthode d'investigation qui existe en épidémiologie et d'autres sont possibles. Mais en tout cas, c'est à partir des années 40 que les cohortes épidémiologiques ont vraiment pris leur essor. La première, très très grande et très connue, c'est le British Physician Study qui a notamment permis de montrer le lien entre la consommation de tabac et le cancer du poumon. Ce sont les travaux de Richard Dole et M. Bradford-Kir lui-même. Les Britanniques ont à la suite commencé, je pense que Cyril en a parlé ce matin, toute une série de cohortes dans l'idée qu'il s'agissait de cohortes de naissances permettant de renseigner énormément d'éléments sur la santé et les conditions de vie des personnes évoluant dans le temps. Donc la première, c'est celle de 1946, il y a eu celle de 1958, 70, Millennium Cohort, enfin l'étude Alspac aussi entre les deux, donc plusieurs cohortes répétées. Et en parallèle aux États-Unis, il y a des grandes cohortes épidémiologiques qui se sont également mises en place. L'étude Framingham qui est basée dans une ville du Massachusetts qui a inclus tout d'abord 5 000 personnes, puis il y a eu un recrutement supplémentaire auprès des familles. Et qui est vraiment l'étude, le gold standard pour étudier, enfin qui a permis d'identifier les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, qui était vraiment très très centré sur cette thématique. Et puis je voulais citer aussi juste la Nurse's Heart Style qui est une grande étude de 100 000 infirmières américaines, suivie là aussi prospectivement. Alors comme ça vient d'être dit, effectivement la plupart de ces études sont basées sur des populations entre guillemets captives, c'est-à-dire soit des professionnels de santé qui sont plus à même de répondre aux questionnaires répétés sur leur santé, ou sur des contextes géographiques particuliers, donc c'est l'étude de Framingham, à part peut-être les cohortes de naissance successives britanniques. Alors au XXIe siècle, on a un peu évolué sur les cohortes, alors de deux manières, il y a des aspects technologiques qui viennent d'être cités, donc avec notamment l'étude Nutrinet qui est entièrement mise en œuvre sur Internet, y compris le recrutement des participants. Il y a un autre aspect très important, c'est bien sûr pour étudier les facteurs liés à la santé, c'est l'étude d'un certain nombre de biomarqueurs génétiques, en termes d'imagerie médicale, etc. Et puis surtout, on est passé à une autre échelle, c'est vraiment l'ère du big data. Donc les grandes études qui se mettent en place actuellement, c'est l'étude UK Biobank, 500 000 personnes dans toute la Grande-Bretagne, qui ont accepté de participer à des examens médicaux, donner des échantillons, etc. et rempli un certain nombre de questionnaires. On commence à voir les premières études qui notamment servent à montrer le rôle d'un certain nombre de facteurs génétiques qui n'étaient pas connus vis-à-vis de différents aspects de la santé. Il y a aussi, donc bon, l'étude Métrinet, il y en a déjà été question, c'est 278 000 personnes. L'étude Constance en France, que vous connaissez peut-être, qui vise à recruter 200 000 personnes. On est passé en fait à une ère où il faut beaucoup, beaucoup de monde pour pouvoir étudier, alors de manière fine, des facteurs de risque très rares, des problèmes de santé rares aussi, et puis avoir une puissance suffisante. Je voulais aussi citer une autre manière d'avoir des échantillons très très larges, qui est le regroupement de nombreuses cohortes, c'est le cas de l'étude EPIC, qui est basée sur plusieurs cohortes européennes, c'est le schéma là à gauche, voilà, à gauche, comment on va, oups, pardon, pas bon, non, voilà, le schéma là, bon, enfin à gauche, voilà, la carte à gauche, qui en fait s'appuie sur la mise en parallèle de plusieurs cohortes européennes, et qui est l'étude de référence pour étudier les facteurs de risque de cancer en Europe. Voilà, là aussi, 500 000 personnes ont été incluses. Je voulais quand même dire que, bon, là, une très grande taille, ça peut être vraiment un avantage pour pouvoir étudier des facteurs de risque, ou des facteurs, ou des outcomes de santé rares. Néanmoins, il y a certaines choses qui sont difficiles à faire à cette grande échelle, bon, on a déjà parlé d'attrition, du fait que c'est difficile, ça coûte extrêmement cher, bien entendu, de mener ces projets. Et il existe aussi des projets plus petits, qui, là, se sont basés sur 1 000, 2 000, bon, elle, vous êtes 18 000 personnes, c'est pas rien, mais qui sont quand même de plus petite taille, mais qui permettent, pour le coup, d'investiguer de manière beaucoup plus précise certaines thématiques de la santé. Donc, l'étude de Néanmoins, c'est une étude basée en Nouvelle-Zélande, qui a cours depuis 40 ans, et qui est vraiment très centrée sur la santé mentale, qui a permis de montrer, notamment, que, par exemple, quand on essaie d'estimer la prévalence de problèmes de santé mentale, à un moment donné, y compris en demandant aux personnes si elles ont rencontré des difficultés psychologiques au cours de leur vie, on sous-estime complètement les prévalences. Alors, quand on suit les gens de manière prospective, on s'aperçoit que la prévalence de problèmes psychologiques bien entières, elles n'ont pas de 20, mais plutôt de 40%. Voilà, c'est des choses comme ça, mais parce que c'est très ciblé sur la santé mentale. L'étude Eden, je voulais la citer parce qu'elle est française, et vraiment assez exceptionnelle, c'est une cohorte mère-enfant, où les mères ont été recrutées à la maternité, donc avant la naissance de leur enfant, pendant la grossesse, et l'objectif est d'étudier un certain nombre de facteurs prénataux en lien avec la croissance et aussi le développement psychologique des enfants. Et puis ELF, c'est une grande étude représentative, enfin, plus petite que les cohortes précédentes, représentative sur le plan national, et qui est interdisciplinaire, qui vise à étudier à la fois la santé, mais aussi le développement social, scolaire, familial des enfants en France. Donc, voilà, c'est juste pour dire que dans des plus... Enfin, les petites cohortes ne sont pas complètement enterrées, elles permettent d'étudier certains types de problématiques de manière plus précise, mais on est vraiment dans une erreur de très, très grand recueil de données. Alors, je voulais donc juste vous parler très rapidement de moi et mes travaux, parce que je m'intéresse plus particulièrement aux inégalités sociales dans le domaine de la santé mentale, et en particulier aux liens qui peuvent exister entre, d'une part, les caractéristiques du milieu social d'origine, et les difficultés de comportement, les difficultés psychologiques ou les conduites addictives chez les enfants et les adolescents. Et puis, ensuite, le retentissement de ces difficultés psychologiques et conduites addictives sur la situation scolaire, le devenir professionnel et le devenir familial des jeunes. Donc, vous voyez que c'est une problématique vraiment bidirectionnelle, et bien sûr que les facteurs sociaux peuvent jouer comme étant des facteurs influençant la santé mentale, mais en même temps la santé mentale, influe aussi sur le devenir des personnes. Et donc, pour pouvoir mener à bien ce type d'études et comprendre la temporalité des effets et qu'est-ce qui joue plus, à quel moment, etc., il semblait vraiment important de disposer de données prospectives. Et donc, pour cela, j'ai repris une étude de cohorte qui existait déjà, et qui s'appelle maintenant la cohorte Tempo, et dont l'objectif est d'étudier les déterminants sociaux et familiaux des trajectoires de troubles psychiatriques et addictions depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors voilà, très rapidement, vous avez mentionné tout à l'heure Gazelle. En fait, c'est une étude qui porte sur les enfants des participants de la cohorte Gazelle. Donc, Gazelle, c'est 20 000 personnes qui travaillaient à EDF-GDF en 1989 et qui ont accepté d'être suivis annuellement dans le cadre d'un questionnaire sur leur santé. Là, en 1991, Eric Fonbonne, qui est pédopsychiatre, a eu l'idée d'interroger les enfants des participants Gazelle en sélectionnant un échantillon le plus proche possible des caractéristiques des jeunes en population générale en France. Et donc, 2658 enfants de volontaires de Gazelle ont été suivis en 1999. Et donc, moi, j'ai repris le suivi de cette étude en 2009. Et voilà, c'est juste une frise pour indiquer que depuis 2009, on a effectué trois recueils de données par questionnaire papier, par Internet. Et effectivement, on peut discuter des différences entre les méthodes. Mais bon, Internet, c'est beaucoup moins cher. C'est aussi plus accessible à certaines tranches d'âge. Et donc, pour des personnes qui ont entre maintenant 20 et 40 ans, c'est une modalité assez pratique de contact. Et puis, on a aussi fait des entretiens téléphoniques et demandé aux personnes de nous envoyer des échantillons de salive pour des analyses de marqueurs génétiques. Voilà, on est en train de faire un nouveau recueil de données là, actuellement. Donc, juste quelques mots. C'est un questionnaire qui est vraiment assez centré sur les problématiques de santé mentale et d'addiction parce que ce sont les problématiques sur lesquelles on souhaite travailler. Et aussi parce que faire passer des questionnaires qui durent plus de 20 minutes en population générale, même quand les personnes sont volontaires, c'est extrêmement compliqué. Et même dans cette étude, on a, bien entendu, beaucoup d'attrition et puis de la déperdition au fil du temps. On a aussi, bien entendu, renseigné énormément d'éléments sur les conditions de vie des personnes, d'autant qu'ils sont à des âges charnières où les situations professionnelles, familiales, peuvent évoluer et être liées à la santé mentale. Voilà, bon, ça c'est juste quelques caractéristiques. Évidemment, alors d'une part, parce que les parents sont sélectionnés, mais aussi parce que c'est une étude sur la santé, l'échantillon n'est pas représentatif de la population générale. La plupart des personnes, donc quand on a repris ce suivi en 2009, étaient en activité professionnelle. La plupart vivaient en couple. Au fur et à mesure des suivis, on s'aperçoit qu'on a plus de femmes que d'hommes qui participent. Ça, c'est un effet qui est observé dans beaucoup d'études. Néanmoins, les prévalences des principaux troubles psychologiques, dépressions, anxiétés, risques suicidaires, hyperactivité, inattention, sont, vous voyez, c'est la colonne en jaune, entre 5 et 20%, ce qui est à peu près ce qu'on attend en population générale, ce qui, moi, me laisse penser que même si l'échantillon est sélectionné, les personnes qui se sentent particulièrement concernées par ces types de problématiques ont peut-être un petit peu plus répondu. Et surtout, ce qui est rassurant, c'est que ça nous permet d'avoir des effectifs suffisants pour pouvoir mener des analyses sur ce sujet. Et donc juste, parce que je n'ai pas l'heure, mais je crois que je vais aller très très vite. Voilà, juste pour vous donner une idée des types de résultats que cette étude a permis de produire, on a notamment, avec Cédric Galera, qui était de psychiatre à Bordeaux, beaucoup travaillé sur les conséquences des symptômes d'hyperactivité, inattention pendant l'enfance, qui ont donc pu être mesurés en 1991 et en 1999 sur le devenir des personnes. Et voilà, il y a un certain nombre d'analyses différentes qui ont montré de manière longitudinale que les enfants qui ont un niveau élevé de symptômes d'hyperactivité, inattention, tels que jugés par les parents, ont des difficultés psychologiques, plus de prise de risque, plus de difficultés scolaires à l'adolescence, et aussi des difficultés socio-économiques à l'âge adulte, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en prenant en compte les difficultés scolaires et autres qu'ils pouvaient déjà avoir dans l'enfance, ainsi que les caractéristiques des familles. Voilà, bon, on a aussi trouvé ça, mais ça je ne veux pas... Voilà, et puis je vous parlerai de mes résultats sur le cannabis demain. Donc, juste pour terminer globalement, les principaux avantages des cohortes en épidémiologie, c'est bien sûr de pouvoir étudier de manière directe l'évolution temporelle entre une exposition et un outcome, de pouvoir suivre des évolutions en termes de santé. Alors, en santé mentale, c'est particulièrement important parce que les problématiques et les difficultés des personnes peuvent fluctuer. Donc, si on a une évolution, une estimation à un moment donné, elle ne représente pas, disons, les trajectoires et la persistance ou non des difficultés qu'il peut y avoir. C'est la même chose pour les conditions de vie, pour ce que je disais sur le fait de... En particulier chez les jeunes, peut-être. Voilà. Les inconvénients principaux, c'est les difficultés de recrutement et de suivi. Ça a déjà été mentionné, mais c'est vraiment un challenge énorme. Les biais, du coup, de sélection et d'attrition, même si on a des moyens statistiques pour essayer de les contrôler, de les ajuster. Les difficultés à renseigner certains thèmes en détail, peut-être. C'est-à-dire que c'est très difficile, par exemple, de mettre en place des cohortes sur des populations très vulnérables ou très marginalisées, parce qu'elles sont particulièrement difficiles à suivre. Et puis, mais ce n'est pas un élément anodin, les coûts élevés, qui, en particulier en France, ne sont absolument pas institutionnalisés, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'équivalent des grandes structures pour mettre en place des cohortes qui existent en Grande-Cretagne ou dans d'autres pays. Donc, voilà, c'est appel d'offres après appel d'offres, CDD après CDD, enfin, voilà, avec toutes les difficultés que vous connaissez. Et puis, voilà, les... Voilà ce que je peux dire. Donc, des avantages et des incroyables. Merci. Merci beaucoup, Maria. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez une ou deux questions précises pour soit Maria, soit Eva, allez-y. Sinon, on gardera un quart d'heure à la fin de cette première session pour une discussion générale sur les questions de collecte. Est-ce qu'il y a des questions précises ? Oui. Moi, j'avais une question précise à Emma Nuliedre. C'était par rapport à la frise biographique que vous nous avez présentée à la fin, par rapport à l'étude de Trénate. Je me demandais, enfin, si j'ai bien compris, elle est proposée donc en ligne à des participants qui ont déjà été entendues avant au cours d'un entretien ? Non, non, non. Nuliedre, c'est une cohorte. Donc, les personnes qui sont réinterrogées, je ne me souviens plus à quel intervalle, mais avaient déjà procuré un certain nombre de renseignements. Et les renseignements qu'ils avaient procurés dans les passages précédents étaient résumés dans la frise. Et on leur demandait... Qui pourrait ensuite modifier selon les... L'idée, c'est qu'on leur proposait la frise et qu'ils ont modifié selon les événements qui étaient sans ligne. D'accord. Merci. S'il n'y a pas de questions très ponctuelles... Ah, merci. Je suis s'était cachée. Bonjour. Là, je suis Germaine Eniokou, sociologue de la santé de l'Université de Kourougou, en Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment très impressionnée par la présentation d'Eva sur la question des méthodes, etc. Et l'approche quantitative m'intéresse plus parce qu'elle est moins développée en sociologie. C'est plutôt l'approche qualitative qui est plus développée. Et ce que je voulais savoir, au niveau des données, comment arriver à quantifier les éléments que vous avez présentés ? Parce que là, j'ai vu beaucoup d'informations assez diversifiées. Et je voudrais vraiment savoir comment faire le traitement des données, comment est-ce que cela se présente de manière pratique. Alors, curieusement, c'est assez simple de vous répondre. Pas curieusement. Non, c'est la beauté de la chose. C'est que, comme vous avez vu, ces grilles, c'est comme une fiche Excel. Ligne après ligne, âge après âge. Et elle est saisie. La saisie ne pose aucun problème. Elle est saisie et organisée âge par âge. Et du coup, la constitution des fichiers numériques est extrêmement simple. Et pour l'analyse, il faut que vous attendiez la session de cet après-midi. Si on va avoir la réponse à vos questions. Merci beaucoup. et encore. Merci beaucoup.